Cette épidémie de COVID-19 a vraiment émergé, au moins pour ce qu'on en sait, à la toute fin de 2019. Et dès le 2 janvier 2020, nous avons au Centre de Crise et de Soutien, dans les conseils aux voyageurs que nous élaborons, nous avons fait une première mention de cette nouvelle infection respiratoire, à l'époque évidemment inconnue. Nous avons des populations directement concernées, de concitoyens présents dans le Wuhan. Il y a un nombre significatif de Français et nous avons pris des initiatives pour faire en sorte que ceux qui veulent rentrer en France puissent le faire. Nous avions donc des ressortissants enfermés dans une zone où un virus se développait très rapidement, un virus mortel. Des moyens militaires et civils ont été mis en œuvre par le gouvernement français. Il y a eu pour cette première phase quatre vols qui ont pu être effectués pour ramener les Français qui étaient de passage, mais aussi les Français résidents et des Européens souhaitant revenir sur notre continent. Pour la première phase dédiée aux Français qui étaient bloqués à Wuhan, il n'y a pas eu de difficulté particulière pour la réponse téléphonique qui avait une forme classique pour un pays. Par contre, pour la phase Covid-Monde, notre défi, c'était de répondre aux interrogations des Français concernant la quasi-totalité des pays du monde. Depuis le début de la pandémie et pendant les opérations de retour des Français, nous avons envoyé via Ariane 827 000 messages, soit sous forme de mail, soit sous forme de SMS, pour informer les usagers d'Ariane de l'existence de vols de retour vers la France. Le service public a toujours été maintenu. Nos consulats ont pu fermer, mais ont toujours été ouverts sur rendez-vous pour des actions d'urgence. Que ce soit un passeport qui était nécessaire pour rentrer en France pour un Français, un visa pour un conjoint de Français, une action pour aider une femme en but à des violences, et nous en avons eu, comme en France d'ailleurs, de façon plus importante. Toutes ces actions d'urgence ont été maintenues. La principale difficulté a été de gérer l'arrêt du trafic aérien et parfois de faire entendre à nos compatriotes que la meilleure solution pour eux était de rester sur place. Et nous avons mis tout en œuvre pour qu'ils y restent dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi fait le lien avec le Centre de Crise et de Soutien pour essayer parfois de leur trouver des places sur les vols qui étaient mis en place avec Air France. Dès le lendemain du discours du Président de la République, nous avons ouvert une cellule de crise. Nous avons commencé à recevoir les voeux et les demandes des Français de passage émanant de toute la circonscription. L'ambassade de France à Castries, qui s'occupait du rapatriement de toute la zone en fait, pas seulement Sainte-Lucie. Ils coordonnaient, il y avait avec moi, il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, il y avait des... On était onze sur le bateau, mais de partout en Europe. Dans le cadre de la crise Covid, il y a eu une situation un peu particulière qui a été en fait une quasi-fermeture du trafic aérien et donc de fortes restrictions de mouvements à la fois sur le fret humanitaire qui était stocké en Europe, mais aussi sur les personnels humanitaires qui devaient rejoindre leur terrain de mission. Le pont aérien humanitaire, c'est une initiative européenne qui est pilotée par la Commission européenne. Il permet très simplement d'acheminer du matériel vital qui se trouve actuellement en Europe vers les terrains d'intervention où les populations vulnérables se trouvent et là où elles en ont besoin. Un pont aérien, comme c'est le cas aujourd'hui, bien sûr aide des ONG telles que Intersos à pouvoir se déplacer et aller sur place, mais ça demande énormément de flexibilité, notamment de prendre la décision d'envoyer quelqu'un sur place. Des Français de passage, des ressortissants européens de passage, mais aussi des travailleurs humanitaires qui avaient terminé leur mission au Burkina Faso, ont pu rentrer vers l'Europe via le vol-retour de Ouagadougou à Paris. Je remercie tous les pays qui ont contribué à mon retour en France. Abonne-toi ! Merci.